Le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur vient. Donc, mange le pain et boine l'eau parce que c'est très important que nous autres, on grandit dans le Seigneur. Amen. Tu as besoin de guérison, tu as besoin de délivrance, tu as besoin de salut, tu as besoin de transformation. N'importe ce que tu as besoin. Tu as besoin de la parole. Car dans la parole, il y a tout. Amen. Et au commencement était la parole, ta parole était avec Dieu, la parole était Dieu, celle était Dieu, elle est encore Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Amen. Donc, nous autres, on reçoit la parole par la foi et on donne au Seigneur toute la gloire. Et aujourd'hui, on va regarder un peu dans, je vais commencer dans Romains chapitre 8 parce que je veux qu'on comprenne, qu'on comprenne qu'on doit être sauvé, transformé pour être enlevé, pour être avec le Seigneur pour l'éternité. Amen. Il y a des gens qui pensent, je crois comme ça, il y a des conditions, il y a des choses qui doivent arriver dans ta vie, dans ton cœur, pour que tu sois prêt pour l'élèvement. Amen. Beaucoup vont dire dans ce jour, le Seigneur, on a fait des œuvres, on a chassé les démons, on a fait ci, et le Seigneur va dire, retire-toi de moi, je ne te connais pas, ouvrier d'iniquité. Amen. Donc, si ici dans Romains chapitre 8, le verset 1, alors on va commencer dans le verset 1, mais si vous voulez, ce serait bon que vous lisez Romains chapitre 7 avant, parce que Romains chapitre 7 parle de ta condition, comment tu étais quand tu étais dans le péché, séparé de Dieu. Amen. Dans Romains chapitre 7, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Ce qui est dans mon cœur, alors je connais que la loi de Dieu est bonne, mais quand je vais pour faire ce qui est bon, qu'est-ce qui arrive? J'ai fait le mal. Amen. Je connais le bien, mais je fais le mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre puissance qui travaille en moi. Donc, c'est la puissance du péché. Et maintenant, comment est-ce que je peux être délivré de cette puissance du péché? C'est par le sang de Jésus. Dit, par le sang de Jésus. Pour ceux qui étaient ici vendredi soir, on a tous parlé de cela. On sait que le sang de Jésus nous l'a de tout péché. Amen. Donc, c'est pour ça, ici, dans Romains chapitre 8, le premier verset, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation. Mais donc, qu'est-ce que c'est cette condamnation? Cette condamnation, c'est ce qui te détruit. Quand le péché est en toi, il y a une condamnation, il y a une puissance, celui-là qui est au travail, qui est en train d'exercer cette parole que disent l'âme qui pêche mourra. Oui, si tu n'es pas sauvé, si tu n'es pas sauvé aujourd'hui, si tu n'es pas lavé par le sang de Jésus, il y a un esprit de condamnation en toi, et cet esprit est en train de te pointer, en fait, en train de relâcher la mort dans tout ton être. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le soleil du péché, c'est la mort. Pourquoi? Pas parce que tu vas mourir, mais si il y a le péché en toi, parce que tous sont nés séparés de Dieu, nous sommes tous nés dans le péché, mais nous sommes nés dans la mort. Vous avez compris? La mort est actif la minute que tu viens en existence. Pourquoi? Parce qu'Adam a péché, il a fait rentrer le péché en lui, et nous sommes descendants d'Adam, et le péché est dans le sang. C'est pour ça que le Seigneur, dans le Vieux Testament, il dit, la vie est dans le sang, mais la vie qui est dans le sang est contaminée, contaminée du péché, et elle est en train de nous tuer, de nous tuer, de nous tuer, de nous tuer, de nous tuer continuellement. Nous sommes séparés de Dieu. Amen. Enfin, comme ça c'est la mort. Séparation entre toi et Dieu. Amen. Donc c'est pour ça que quand tu es né, quand tu es né dans ce monde, tu es séparé de Dieu. Tout homme, à la Lui, est dans le péché quand ils sont rentrés dans ce monde. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc il y a une séparation qui est faite. Donc cette puissance est à l'heure dans tout homme, dans toute personne à Lui, qui ne sont pas nés de nouveau. Mais Jésus, Amen, il est venu pour briser cette puissance. Il est allé à la croix et a versé son sang, son sang pour le péché du monde entier. Dit du monde entier. Hein? Donc le sang de Jésus est versé pour le péché du monde entier. C'est pour ça que quiconque évoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Vous voyez, qu'est-ce que c'est ce salut qu'il nous donne? C'est que, alors, quand tu évoques le nom du Seigneur Jésus, alors, le sacrifice qu'il a fait à la croix, il a versé son sang pour toi, il a monté au ciel, il a présenté le sang devant le trône du Père. Ce même sang, alors, qui est versé à la croix, va être versé, appliqué dans ton cœur, dans ta vie, pour détruire cette puissance de mort qui te tue. Et quand le sang de Jésus vient être appliqué dans ton cœur, alors, maintenant, le premier verset qui est écrit ici, il n'y a donc, maintenant, aucune condamnation pour ce qu'ils ont en Jésus-Christ. Cette condamnation, cette puissance, alors, qui est travaillée à toi pour te tuer, le sang de Jésus l'a détruit. Alléluia. C'est pour ça qu'il n'y a rien plus spécial dans toute la création que le sang de Jésus. Amen. Le péché te tue. Mais tu te dis, mais, moi, je ne sens rien. Mais on ne marche pas par des sensations, on marche par la vérité. Tu sais, tu peux vivre 120 ans sur la planète Terre. Et tu as vécu 120 ans dans la mort. Et à la fin, c'est l'affaire. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont péché sont séparés de Dieu. Tout ce qui est péché va être jeté dans l'affaire. Et Satan et ses anges vont s'en aller dans l'affaire. Et tous ceux qui ont choisi Satan vont aller dans l'affaire. Mais tu te dis, mais moi, je n'ai pas choisi Satan. Quand tu es né dans le monde, ton Dieu, c'est Satan. Tu ne connais même pas Dieu. Il est le prince de l'affaire. C'est lui qui agit dans tous les cœurs des enfants de rébellion. Il travaille. Il garde les hommes prisonniers. C'est pour ça que Jésus est allé à la croix. C'est pour ça que Dieu s'est fait homme. Il a marché par nous pour se faire connaître. Parce que Dieu est un mot grand. On ne peut pas le connaître. Mais il est descendu. Il s'est fait homme comme nous. Afin qu'on puisse le regarder et le comprendre. Et on voit que maintenant, Dieu est amour. Il n'est pas venu dans le monde pour juger le monde. Mais il est venu pour sauver. Amen. Il est venu pour sauver. C'est pour ça que quand il était à la croix, quand il était en train de mourir, partir de ce monde, il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire une chose. Si on vraiment savait ce qu'on aurait fait, on n'aurait jamais crucifié le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Mais il fut crucifié pour nos péchés. Aujourd'hui, tu peux dire merci, Seigneur, qu'il a pourvu un si grand salut pour toi. Que tu sais que quand tu vas quitter cette planète Terre, et on va tous quitter cette planète Terre, nous sommes ici des pèlerins, nous sommes ici pour un temps. Quand tu vas partir, tu ne le sais pas. Ça peut être aujourd'hui, demain, après-demain, ça peut être dans un an, dans dix ans. On ne sait pas. Le jour et l'heure, personne ne le connaît. Mais c'est assuré, c'est garanti que tout homme est à point de mourir une fois. Après quoi vient le jugement? Donc ici, le Seigneur, il a dit, pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le jour que tu as prié vers le Seigneur, le jour que tu as dit, Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi, c'est là, l'amour de Dieu est rentré dans ton cœur. Ce n'est pas toi qui t'es sauvé, c'est lui qui te sauve. Et quand la condamnation s'en va de toi, tout d'un coup, tu te sens libre. N'est-ce pas? Libre pour louer le Seigneur, libre pour adorer le Seigneur, tout d'un coup, tu veux aller à aimer le Seigneur, tu veux servir le Seigneur, tu veux être avec les frères et sœurs en Christ, tu veux marcher dans la vérité. Pourquoi? Parce que la condamnation est enlevée, les ténèbres sont enlevées, ceux qui te séparent de Dieu sont enlevés. Amen. Ceux qui font la religion, ils ont encore le péché dans leur cœur. Ils essayent de gagner le ciel par ce qu'ils font. Tu ne peux pas gagner rien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné pure grâce. Pure grâce. Dites pure grâce. Amen. Donc il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Le jour que tu as confessé le nom du Seigneur Jésus, le jour que tu as dit Jésus, je te reçois comme sauveur, cette journée même, enlèche-toi-même dans un clé d'œil. Dieu t'a transporté du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Colossien. Amen. Il t'a transformé. Il a fait de toi une nouvelle créature. Mais tu te dis, mais moi je sens... je sens... je... 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 je sens... je sens... mais ce n'est pas ce que tu sens qui est important. C'est la vérité qui est importante. Dieu te transforme. Veuille-le pas, même si tu sens rien. Le jour que Dieu t'a sauvé, il a délivré ton âme. Délivré de la puissance du péché, de cette puissance de condamnation qui venait pour te tuer. Les chaînes sont brisées, mais donc pour la première fois de ta vie ou de ton existence, tu commences à appeler Dieu Père. Pourquoi? Parce que ton âme avant était prisonnier, esclave du péché, prisonnier de Satan, tu faisais des choses que tu ne savais même pas pourquoi tu les faisais. Mais Dieu, réchauffe son amour et a envoyé son Fils pour toi. Il a délivré ton âme et tu as commencé à donner gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Verset 2, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a enfranchi de la loi du péché et de la mort. Hein? Quelle loi? La loi de l'esprit de vie. Esprit, le Saint-Esprit. Vous voyez, quand tu acceptes le Seigneur Jésus dans ton cœur, il y a le Seigneur, le Saint-Esprit vient demeurer dans ton cœur. Et c'est là qu'on voit vraiment ceux qui sont transformés. Parce que tu peux venir à l'église toute ta vie et jamais être transformés. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 3 à Nicodème? Parce que Nicodème, lui, était rendu bien âgé et il a dit qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter le royaume de Dieu? Le Seigneur pouvait dire, tu connais toute ta Bible, tu es un pharisien, tu connais tout. Non, il a dit, Nicodème, il faut naître de nouveau. Et après ça, il a dit, mais comment un homme peut naître de nouveau? Je suis rendu à 60 ans, 80 ans, comment est-ce que je vais rentrer de nouveau dans la vente de ma mère pour commencer à zéro? Jésus a dit, non, 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 Nicodème, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, Nicodème. Ce qui est cher est cher, ce qui est esprit, esprit, il faut naître dans haut. Tu sais, la première naissance c'est d'en bas. La première naissance c'est que tu viens dans le monde de la chair. La deuxième naissance vient d'en haut. Il faut naître d'eau et d'esprit. Dis-le. D'eau et d'esprit. Non, ce n'est pas l'eau du baptême. Ne cours pas te faire plonger dans l'eau pour naître de nouveau. Ce n'est pas cela, l'eau. L'eau de la parole, l'eau de cet esprit, la parole de Dieu. Ils vont ensemble, la parole et le seul esprit vont rentrer à toi et vont te donner la vie éternelle. Parce que la parole et le seul esprit vont ensemble. C'est Jésus. Amen. Donc, la loi de l'esprit, quand le Saint-Esprit vient à toi, le Saint-Esprit, c'est la vie. C'est pour ça qu'il dit la loi de l'esprit est de vie. Le Saint-Esprit, c'est la vie. Dieu, c'est la vie. On ne peut pas tuer Dieu. On a essayé, ça n'a pas marché. N'est-ce pas? Ils ont essayé à la croix de tuer Dieu, ça n'a pas marché. Au contraire, ils se sont tués eux-mêmes. Mais, quand l'esprit vient à toi, il te rend libre de cette loi du péché et de la mort qui règne à toi. Pense un peu. Beaucoup de souffrances qu'on a, beaucoup de problèmes qu'on a enlevé, c'est à cause de notre nature pécheresse. Et, on est en train d'agir avec cette nature même si on s'appelle chrétien, mais on donne encore la place à cette puissance de travail à nous. Comment est-ce qu'on va faire pour détruire cette puissance de mort à nous? Bien, on doit être constamment rempli de l'esprit de Dieu. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a tellement une attaque énorme du diable sur le baptême du Saint-Esprit. Et, spécifiquement sur le baptême Saint-Esprit de parler en d'autres langues. Qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est pour le passé. Ça, c'est pas pour vous. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il sait que la foi qu'elle se remplit de cet esprit, tout son pouvoir est détruit. Amen? Tout son pouvoir est détruit. La religion veut pas, l'esprit, les jeux ne veulent pas. Et tu es correct, tu es beau, tu vas aller au ciel comme ça. Et encore là, c'est parce que c'est un esprit religieux. Jésus est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'a franchi, t'a lave. Amen? Et nous amène de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen? C'est pour ça que vous voyez quand les gens viennent et acceptent le Seigneur Jésus, surtout les nouveaux-nés, tu vois, alors le Seigneur fait des beaux miracles. S'ils sont dans la drogue, voilà, délivrés de la drogue. Amen? Mais après ça, il y a d'autres travails que ce d'esprit fait. Parce que les gens disent, voilà, il est délivré de la drogue et il est correct. Mais non, ça c'est la première étape. Amen? Allô? Il nous conduit de gloire en gloire, de victoire en victoire. Dieu t'a délivré de la drogue. Gloire à Dieu! Maintenant, il va te délivrer du mensonge, de la tromperie, du vol. Continuer! Voilà! Sois purifié, sois lavé! Gloire de gloire en gloire! Tu n'es pas rendu encore. Amen? Donc il faut que le Saint-Esprit te lave. Te lave. La parole te lave afin que tu sois délivré. Amen? C'est pour ça que quand quelqu'un vient au Seigneur, le Seigneur se manifeste avec des belles choses, mais Dieu veut que tu continues. Amen? Une fois que tu es lavé, une fois que tu es transformé, il faut que tu sois baptisé, rempli d'eau, c'est d'esprit, et que tu continues. Tu veux continuer avec le Seigneur? Qui veut continuer avec le Seigneur? Mais on demande que tu reçois. Le Seigneur dit que si tu m'aimes des fleuves d'eau, d'eau vive, vont faire quoi? J'haï, ça va couler, caramachandarakaya. Amen? Il faut que ça... Mais non, ne dis pas, oh ben là, j'attends le Seigneur. Vous avez entendu un qui a déjà dit ça? Pas vous, personne ici. J'attends le Seigneur qui pense quelque chose. Allô? Pasteur, qu'est-ce que tu veux? Hein? J'attends le Seigneur. On attend le Seigneur. Oh, vous êtes chrétiens qui attend, ils ont l'air tellement pieux, tellement haut, tellement saint. Tu sais pourquoi tu attends? Je vais le dire direct. Tu attends parce que tu refuses de te repentir. C'est pour ça que tu dis que tu attends. parce que si tu veux te repentir, tu ne vas pas attendre, tu vas te repentir tout de suite, le Saint-Esprit va rentrer en ton et tu vas glorer. Tu vas florer. Tu attends parce que tu aimes le péché plus que le Seigneur. Ah, mais non, si, dans notre église, il ne prêche pas comme ça. Je m'excuse, mais ici, ce n'est pas l'église du monde. Pour remarquer très bien, ici, c'est l'église de Jésus-Christ. On prêche l'évangile de Jésus-Christ. Amen? Ce n'est pas mon évangile, ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Amen? Et il a dit l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, on doit laisser la place au Saint-Esprit, pour qu'il nous purifie, qu'il nous lave. Amen? Car il dit ici, verset 3, il dit, qu'une chose impossible à la loi, parce que la chair le rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans sa chair semblable à celle du péché. Et cela a fait que la justice de la loi soit accomplie à nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Il est en train de résumer pourquoi Jésus est venu ici sur la planète. Amen? Il est venu exactement pour détruire cette puissance de péché de mort qui demeure dans tout le monde. Ok? Maintenant, qui est content d'entendre cette parole? Amen. Ok. Si tu as la bouche longue et tu as la main c'est parce que tu ne peux pas te repentir. Mais je vais te dire très bien ce que tu gardes dans ton coeur va te tuer. Parce que le péché est un serpent qui pique. Il faut que tu le mettes dehors. Comme je vous dis tout le temps écrase la vipère quand elle est petite. Parce que si elle grandit elle va te mordre. alors? Donc ici qu'est-ce que Paul attendait de dire? Dieu a envoyé son fils pour détruire cette puissance qu'elle est en train de détruire tout le temps. Amen? Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus était sans péché. Amen? C'était la seule personne qui a marché sur cette planète sans péché. Son sang était parfait. Elle n'était pas contaminée. c'est pour ça qu'il est né d'une vierge. Vous avez compris? Parce que s'il était un enfant de Joseph son sang serait contaminé. Vous avez compris maintenant? Amen? Alléluia! Parce qu'à travers l'Adam nous sommes tous descendants d'Adam le sang d'Adam est contaminé et depuis ce jour il y a tous qui sont descendants d'Adam sont tous contaminés. Amen? mais Jésus il est venu sans un sang contaminé un sang pur. Alléluia! C'est pour ça pour la première fois quand Jésus était à la croix que Satan essayait de le tuer la mort essayait de le rentrer pour la première fois voilà un homme que la mort ne peut pas tuer. Pourquoi il ne peut pas le tuer? Parce que la parole dit le salaire du péché c'est la mort. mais il n'y a pas de péché là. Donc il ne peut pas le tuer. Oh Satan qu'est-ce qu'il a dit? Oh mon mari j'ai perdu oh non qu'est-ce que j'ai fait? Oh non je ne veux pas le tuer. Parce que quand il a mis Jésus à la croix qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est écrasé sa propre tête. Vous voyez? Parce qu'il a essayé celui qui est parfait de le tuer. On ne peut pas le tuer. C'est pour ça Paul attendait de dire ce qui est impossible à la loi voilà le Seigneur est venu c'est lui-même qui a réglé le problème. C'est pour ça aujourd'hui pense un peu ne joue pas avec ces choses mais mette la parole en ton Jésus a dit que tu connaîtras la vérité la vérité t'affranchira et tu seras quoi? Réalement libre Amen Mais donc oui plus tu reçois la vérité en toi plus cette puissance qui venait pour te tuer cette puissance de mort qui venait pour te détruire plus elle doit sonner elle doit sonner elle doit sonner Amen et l'homme spirituel en toi devient toujours plus puissant Hallelujah Vous n'êtes pas content de cela? Parce qu'il y a des gens qui regardent et disent qu'est-ce que vous allez dire? Je vais vous dire une chose je vous aime avec l'amour de Jésus parce que je sais que Dieu nous aime tellement et il nous a donné un si grand salut qu'on ne peut jamais le repayer Imagine si Jésus ne serait pas venu aujourd'hui on serait tous dans le péché séparés de Dieu on ne serait même pas que Dieu existe et comment tu connais Jésus? Tu connais Jésus parce que Dieu t'a fait grâce il est venu se révéler à toi vous savez que quand j'avais 24 25 ans je n'oublie jamais cela je passais la dernière fois avec ma mère je voulais toujours dire ça j'ai pu aller dans l'endroit où j'étais dans la cuisine moi j'étais appuyé sur la porte de la galerie puis ma mère faisait la cuisine et on est en train de discuter et je dis ah mais arrête de me parler de ce Jésus il n'existe même pas c'est un vieux prophète je ne veux rien savoir de cela c'est tout d'être en Allah c'est ça que je disais à ma mère et là ma mère me regarde il fait attention et bien là à 31 ans voilà de d'un coup là c'est lui qui ne croyait pas prêche l'évangile et elle se demande comment c'est un miracle de Dieu c'est ça que je disais que quand tu laisses la vérité rentrer il va rentrer moi je ne le connaissais pas je ne savais pas j'étais un peu comme Paul au sol dans cela sous le chôl courait comme Marie c'est moi c'est tout moi je ne savais pas que vous la radiez parce que ça on ne disait pas ça moi je connais tout moi je sais tout c'est moi c'est moi le chôl le chôl le chôl te fait tomber de ton cheval tu le vois purier comme Paul tout aveugle et après il va t'ouvrir les yeux et c'est l'atelier que c'est le nom comme Paul Paul était trois ans dans le désert moi trois ans et demi renfermé dans ma maison pour être instruit par le Saint-Esprit Amen pourquoi ? parce que ce qui est impossible à la loi c'est possible à Dieu aujourd'hui n'essaye pas de te changer toi-même n'essaye pas de dire oh moi je vais faire ci je vais faire ci non viens devant le Seigneur et dis Seigneur lave-moi je reçois le sang de Jésus transforme-moi guéris-moi Seigneur comme le prophète Jérémie a dit sauve-moi Seigneur et je vais être sauvé guéris-moi Seigneur et je vais être guéri et le Seigneur qui est pourvu c'est grâce à lui va le faire car ce n'est pas la puissance ce n'est pas la force c'est par mon esprit dit le Seigneur Amen et on doit ouvrir notre coeur afin que Dieu accomplisse sa volonté est-ce qu'on a détruit la religion ? pas encore ? continuons verset 5 il dit ceux des fesses qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair donc dans d'autres mots si tu n'as pas été encore délivré de cette puissance en toi tu es attaché aux choses de la dis-le comment ? comment comment dis-le ? la chair t'es attaché aux choses de la chair je sais qu'on vit dans les derniers jours et quand on prêche comme ça elle demande je vais m'en aller je vais aller à l'autre église c'est plus tranquille non ces jours on a besoin de quelqu'un qui a besoin d'un bon épée un bon couteau pour faire une bonne opération parce qu'on a besoin d'être transformé frère et soeur donc il faut frère et soeur qu'on continue qu'on persévère qu'on continue qu'on persévère si je parle ici de la prospérité tout le monde beau prophétissant mangeant buvant on n'aurait même pas place ici pour y rester debout oui pourquoi ? parce que c'est les choses de la chair mais prêche la vérité prêche des choses importantes et ça prend sûrement ceux qui veulent aller avec le Seigneur qui vont demeurer dans la présence de Dieu Amen le chemin qui amène à la perdition est large et beaucoup sont ceux qui le prend mais le chemin qui amène à la vie était étroit bien serré et combien il le prend plus c'est pour ça vous voyez la différence plus et si aujourd'hui tu as choisi ce chemin étroit ah oui tu vas être abandonné ils vont te rejeter ils vont te ridiculiser mais je vais te dire une chose reste solide jusqu'à la fin parce qu'à la fin c'est toi qui va rire et tu vas dire Alléluia je me suis rendu oui maintenant ça a l'air difficile inquiétez-vous pas toute chose s'accomplit à son temps car la trompette sonnera ça va sonner vous savez ça ça va prendre même pas une minute pour sonner la trompette parce qu'il y a des gens on l'a lu au début de l'assemblée excusez-moi mais qu'il y a beaucoup qui vont venir oh ça fait si longtemps où est cette promesse mais je vais vous dire une chose la trompette va sonner pas dans ce jour tout est fait une fois faite est faite donc si tu tardes tardes parce qu'on a encore des hommes à sauver donc ici il dit ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair tandis ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit c'est pour ça qu'on voit tout de suite ceux qui sont nés de nouveau si tu es né de nouveau et que tu as reçu le Saint-Esprit en toi automatiquement le Saint-Esprit en toi te pousse te dirige te conduit vers les choses de l'esprit pas les choses de l'esprit satanique les choses du Saint-Esprit amen parce que vous remarquez ici c'était E majuscule on parle du Saint-Esprit ici amen donc si tu es vraiment rempli du Saint-Esprit tu t'affectionnes aux choses de l'esprit je me souviens quand j'étais né de nouveau comme je vous ai dit j'ai passé pas mal de temps dans les larmes dans la prière dans le Saint-Esprit m'a instruit des choses comme ça je n'ai jamais pensé de prêcher l'évangile et je n'aurais jamais pensé d'arriver à l'année qu'est-ce que l'année nous avons rendu 2012 hein moi j'étais là 84 85 86 oh jamais je vais me rendre dans l'année 2000 certainement Dieu va me prendre avant ça quand l'année 2000 est arrivée je dis je suis encore ici là et on a prêché partout dans le monde et on continue à prêcher et le Seigneur plus me donne de la force ici à prêcher plus je vois que bon ça a l'air que le Seigneur va me garder ici pour moi encore longtemps parce que moi je dis je vais partir et tout le monde dit non reste ok bon je reste pour vous on s'affectionne aux choses de l'esprit et l'affection de la chair c'est la c'est la mort c'est écrit l'affection de la chair c'est là maintenant vous voyez tous ceux qui vivent dans la chair ils vont mourir mourir ça ne veut pas dire qu'ils vont aller dans le tombeau quoi que c'est le corps qui va aller dans le tombeau mourir ça veut dire qu'ils vont être séparés de Dieu pour l'éternité passez plus moi je ne veux même pas être une seconde une septième de seconde être séparés de Dieu Amen tous autres vont être séparés de Dieu parce que c'est la chair Amen l'affection de la chair c'est la l'amour tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix Amen les deux ensemble la vie et la paix dis-le la vie et la paix ok il y a des personnes qui n'ont pas la paix sont toujours bouleversées ils ne dorent pas bien n'est-ce pas il y a un mot de tête un mot de ci un mot de ça ça ne marche pas là ça ne marche pas là l'autre te crie tu n'as pas la paix si tu n'as pas la paix c'est parce que tu n'as pas la la vie tu n'as pas la vie pourquoi parce que tu es à l'affection attachée au à la chair c'est simple Amen il y a des gens qui se repartent je prie pour vous autres surtout quand le Saint-Esprit me dit prie pour que vous dormiez il y a pas mal de personnes qui j'ai fait avec ça ils m'appellent après j'ai déjà fait un long temps que je n'ai pas dormi comme ça je me dis gloire à Dieu je n'ai pas donné des pilules de sommeil c'est quoi c'est parce que la puissance de la chair qui les dévorait le sang de Jésus l'a arrachée et tout un coup la paix est rentrée Amen je me couche je m'endors dis-le je sens que je le dis à travers l'internet à travers le monde parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas comme il faut Satan vient pour arracher le sommeil pourquoi? parce que tu es attaché aux choses de la chair repart-toi maintenant juste le Seigneur lave-moi et le Saint-Esprit va le faire Amen Alléluia maintenant il dit dans le verset 7 car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu une fois que tu t'attaches à la chair tu es contre Dieu Amen tu es contre Dieu c'est pour cela on a tellement de religions sur la planète terre tellement de gens qui prêchent des choses qui sont vraiment bizarres parce qu'ils sont attachés à la chair mais ils veulent être amis de Dieu non si tu es attaché à la chair tu ne connais pas Dieu c'est pour cela qu'ils vont te dire tu vas retourner comme un singe ou tu vas tu vas tu vas tu vas je ne sais pas qu'est-ce qu'ils te disent tout ce genre de tralala pourquoi? parce qu'ils sont tellement aveuglés de la chair qu'ils ne connaissent pas l'oeuvre de Dieu donc ici si quelqu'un est attaché à la chair il est complètement contraire à la volonté de Dieu aujourd'hui peut-être cette prêche est en train de t'endormir parce que tu es attaché tellement à la chair réponds-toi réponds-toi et tout d'un coup tu vas te réveiller c'est ton esprit qui va te réveiller comment quelqu'un peut être assis sur une chaise un dort l'autre gloire à Dieu gloire à Dieu pourquoi? parce qu'un est attaché à l'esprit de Dieu l'autre est attaché à la chair la chair ne veut rien savoir des choses de Dieu et s'il y a un esprit dans ça il va t'endormir il va te jeter à terre il va te dire j'ai hâte que ce gars finisse oh je vais m'en aller j'ai mon tête oh je dois courir à la toilette vous remarquez ça? surtout quand on prêche comme ça au nom de Jésus on prêche on prend l'autorité et on fait l'appel en avant qu'est-ce qui arrive? ceux qui sont dans l'esprit ceux qui veulent se répandir s'avancent et d'autres qu'est-ce qu'ils vont faire? vont aller tous à l'autre vous avez jamais vu ça? oh j'ai vu ça partout 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 j'ai passé toujours la même chose il y a ceux qui viennent en avant répondent à la peine de Dieu et après ça il y a ceux qui vont en arrière pour leur ministère en arrière au début je ne comprenais pas même pas on ne comprenait pas on fait l'appel à l'aval les gens mais les autres sont dans l'arrivée en train de faire leur ministère en arrière ils disent mais c'est le même Seigneur pourquoi il fonctionne? alors après avec le temps on a appris parce qu'ils ont ils sont dans la chair ils font le ministère dans la chair ils mangent des bananes ils mangent des manques ils mangent nous autres sommes en train l'affection de la chair c'est la mort donc quand l'affection de la chair est inimitée contre Dieu parce qu'elle ne se soumette pas à la loi de Dieu vous voyez quand tu es dans la chair tu ne peux pas te soumettre à la loi de Dieu pourquoi? parce que la chair n'est pas lavée par le sang de Jésus la chair n'est pas encore glorifiée quand Jésus t'a sauvé quand Jésus t'a lavé par son sang qu'est-ce qui est arrivé? il a délivré ton âme qu'on vient de parler tantôt tout d'un coup tu as prié à Dieu tu as appelé Père mais il a aussi régénéré ton esprit comment est-ce qu'il a régé? par le baptême de régénération le baptême de régénération qu'est-ce que tu fais? il te fait maintenant tu mets en communion avec Dieu en communication avec le Seigneur c'est pour ça qu'il a dit mes brebis entends ma voix un autre ils ne vont pas suivre pourquoi? parce que quand tu es né de nouveau ton esprit est régénéré voilà maintenant tu vas se communiquer avec Dieu se communiquer par ton esprit mais la chair le corps n'est pas encore glorifié c'est pour ça on doit le crucifier avec Christ c'est pour ça on doit le dire arrête! on doit s'éloigner de ses passions et de tout ce qu'il veut Amen le jour va venir quand tu vas être glorifié on n'aura plus ce problème là Amen mais aujourd'hui si tu vis sur la chair tu ne peux pas servir de Dieu et vous remarquez très bien et on le voit tout de suite ça c'est pour tout le monde c'est pour moi pour tout le monde la minute que tu tombes dans la chair tu ne veux rien savoir de venir à l'église tu ne veux rien savoir de prier tu ne veux rien savoir de lire la Bible tu ne veux rien savoir d'évangéliser tu ne veux rien savoir de ça pourquoi? parce que c'est la chair vous avez remarqué la minute que tu es dans l'esprit qu'est-ce que tu veux? tu veux servir Dieu et des fois tu veux tellement servir Dieu que tu dis tu es en train de marcher sur des nuages n'est-ce pas? dans l'esprit tu es prête à tout faire maintenant la chair tu ne bouges pas en tout qu'est-ce que je dis? la chair est faible mais l'esprit est bien disposé c'est pour ça que quand on est dans l'esprit on veut toujours faire vous remarquez surtout quand tu commences à être baptisé dans un esprit je parle à tout le monde parce que je veux que tu comprends quand tu commences à être baptisé dans un esprit et tout d'un coup tu commences à te voir dans l'esprit que tu chasses les démons et que tu fréchettes à la multitude et que tu te rends wow tu viens de l'église? bon je passe ça pourquoi? parce que l'esprit est bien disposé l'esprit veut faire des grandes choses avec toi mais dans la chair tu es encore là il faut que quand Dieu te montre ses visions ses révélations et cet esprit est en train de te montrer les dents de cet esprit est en train de te montrer que tu parles en d'autres langues il est en train de te montrer que tu chasses les démons il faut que tu crucifies la chair et que tu mettes en règle et tu mettes en harmonie avec le Saint-Esprit l'or tu vas grandir parce qu'il y a des gens qui disent oh oui mais ça fait tellement d'années que je prie pour le Saint-Esprit pour être baptisé dans l'esprit je ne suis pas baptisé alors je ne suis pas digne non ça c'est péché notre Dieu Jésus est allé à la croix Jésus a versé son sang afin qu'on soit digne de recevoir Amen la minute que tu dis je ne suis pas digne ça veut dire que tu l'appelles le menteur tu es dans la chair alors qu'est-ce qu'il faut faire il dit Seigneur je crois mais Seigneur la chair m'empêche je veux crucifier la chair donne-moi la force lave-moi par ton sang demande-tu le soir il est prêt t'atterrer Amen parce que je vais vous dire une chose tu ne peux pas t'en sortir de ton péché par contre même impossible tu n'auras pas la force de t'en sortir c'est pour ça le péché te détruit mais Jésus a vécu le péché c'est pour ça on a besoin de le sauveur c'est pour ça que tu crédites Seigneur j'ai ce péché je veux être délivré sauve-moi Seigneur je réclame le sang de Jésus et voilà parle sans vie et t'es délivré et l'on s'observe le Seigneur Amen alors l'affection de la chair est limitée contre Dieu parce qu'elle ne se soumette pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas donc n'essaie pas de servir Dieu dans la chair et c'est pour ça il y en a des sectes il y en a toutes sortes de religions comme je vous disais tantôt parce qu'ils essayent de servir Dieu dans la chair voyez quand quelqu'un te dit fais-ci et fais ça pour plaire à Dieu ça c'est dans la chair c'est ce qu'il te dit mettre une mouchoir comme maman bien tout le sujet là mettre une mouchoir habille-toi pour que tu tu ça c'est la chair or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu Amen pour vous merci Seigneur pour le mot vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit bon voilà la condition si du moins l'esprit de Dieu habite en vous est-ce que l'esprit de Dieu habite en vous habiter ça veut dire prendre résidence demeurer avoir son adresse Amen il faut que le Saint-Esprit aille résidence en vous en vous si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas c'est écrit dans mon bing Amen Hello donc si tu n'as pas l'esprit de Christ tu ne lui appartiens pas quand le Seigneur va venir sonner la trompette sont seulement ceux qui font partie de Christ qui vont être enlevés parce qu'il prend son corps il vient pour son église et comment est-ce qu'il te prend il te prend par son esprit une chose extrêmement importante que les gens ne veulent pas comprendre tu peux essayer tout ce que tu veux si tu n'as pas l'esprit de Christ tu ne lui appartiens pas aujourd'hui tout le monde qui m'écoute veut entendre tu appartiens à Christ n'est-ce pas personne être mis dehors mais si tu ne veux pas être mis dehors ou rester dehors repends-toi reçois le Seigneur sois rempli de cet esprit ce n'est pas souvent venir en avant j'accepte Jésus puis m'a à vivre comme un cochon ça ne marche pas si tu es né de nouveau tu es une nouvelle créature les choses anciennes sont passées s'il y a rien qui est passé tu vis encore comme tu vivais avant tu n'es pas né de nouveau le Seigneur d'Esprit te transforme alors le verset 10 se dit est-ce que Christ est en vous condition pose-toi cette question est-ce que Christ est en moi aujourd'hui pas si je crois je crois est-ce qu'il est en toi il y a des gens qui disent mais toi est-ce que je vais savoir si Christ est en moi ben là je vous donne la réponse comme je la donne tout le temps si jamais il y a un éléphant ici est-ce que tout le monde va voir un éléphant c'est grand non Christ est bien plus grand qu'un éléphant s'il va rentrer en toi tu vas savoir non oui ou non donc il est en toi tu vas le savoir donc si Christ est en vous le corps il est vrai est mort à cause du péché c'est pour ça tous les chrétiens le corps tombe encore à terre pourquoi parce qu'il n'est pas régénéré encore amen donc qu'est-ce qui arrive quand le chrétien meurt à la fin de compte le chrétien ne meurt jamais c'est une mauvaise expression quand Jésus a dit même celui qui croit en moi ne mourra jamais alors qu'est-ce qui arrive quand on quitte le corps quand on quitte le corps oui ce corps tombe à terre on le met dans le tombeau on peut le brûler on peut le faire manger au lion n'importe quoi c'est Dieu qui prend soin de ça ton âme et ton esprit s'en vont dans la présence de Dieu jusqu'à quand la trompette sonnera quand la trompette sonnera le corps n'importe où il est peut-être être dévoré par les lions peut-être brûlé Dieu va prendre tous ces atomes il va les remettre tous ensemble parce qu'il y a des gens qui disent mais c'est un peu impossible c'est parce que tu ne crois pas à Dieu Dieu a pris un morceau de poussière regarde combien d'hommes il a créé c'est avec un morceau de poussière qu'il y a fait tout ça je pense qu'il pourrait faire tout ce qu'il dit non ? ah oui donc il va reprendre ses corps et l'âme et l'esprit qui étaient dans le ciel voilà ça va rentrer quand ça va arriver au son de la trompette oh gloire à Dieu des morts en Christ résuscitant donc le corps il est vrai qu'il est mort à cause du de péché mais l'esprit est vit à cause de la justice l'esprit dit l'esprit vous remarquez l'esprit ici quel esprit on parle ? l'ésez la Bible quel esprit on parle ? hein ? il est vrai le corps est mort à cause du péché mais l'esprit est vit à cause de la justice vous remarquez l'esprit on ne parle pas de ton esprit ici on parle du Saint-Esprit ça veut dire que le Saint-Esprit fait un travail en toi est-ce qu'on a compris ? la vie que tu vas avoir c'est selon le Saint-Esprit qui est en toi Christ à moi l'espérance de la gloire Paul a dit Amen Christ à moi l'espérance de la gloire verset 11 et si l'esprit saint-esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous donc Jésus avait l'esprit de 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 qui dit ? non je vais le revenir parce que je me suis là et si l'esprit vraiment que bien lisez ici verset 11 l'esprit c'est majuscule saint-esprit si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous le saint-esprit a ressuscité Jésus j'aimerais qu'on comprend une chose ici qui est le saint-esprit qui est Jésus qui est Christ est-ce qu'on a trois dieux quatre dieux dix dieux saint-dieux ou dieux quoi ? c'est un seul dieu différente manifestation d'un seul dieu le saint-esprit c'est Dieu qui a pris Jésus Jésus c'est qui ? Dieu manifestait dans la chair ce corps que Dieu a fait pour rentrer dedans le saint-esprit qui c'est Dieu il a pris il était dans la mort il a voilà lève-toi et marche Amen il a ressuscité dans les morts il dit gloire à Dieu pour vous où je suis dans tu vois verset dix et si Christ est en vous le corps est vrai verset onze et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous celui qui a ressuscité c'est Christ maintenant c'est Christ c'est pas Jésus Christ ça veut dire quoi ? le loin le loin Jésus est le le loin le corps de Christ est le loin nous sommes les loin ce qu'on a compris maintenant alors il dit ici celui qui a ressuscité le loin d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous donc nous faisons partie de loin si tu as l'esprit de Dieu en toi Amen maintenant une fois que tu as l'esprit de Dieu en toi tu vas être ressuscité d'entre les les morts maintenant tu te dis mais pasteur qu'est-ce qu'il y a à faire avec tout ça avec tous les problèmes que j'ai dans ma vie aujourd'hui je vais vous dire il y a tout à faire dans ce que tu as l'esprit de Jésus il y a une guerre spirituelle qui existe sur cette planète il y a une guerre pour les âmes il y a l'esprit satanique qui s'appelle le prince de l'air lui veut tous les âmes et le Saint-Esprit le Saint-Esprit est venu pour donner la vie maintenant il y a une bataille pour ton âme il y a une bataille pour ton âme dans ton coeur il y a une bataille dans ta pensée il y a une bataille c'est pour cela quand tu reçois l'esprit de Christ est sûrement quand tu reçois l'esprit de Christ que tu as l'habitoire sur cette puissance qui veut te tuer est-ce que quelqu'un me comprend dit Amen donc qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la victoire recevoir Jésus être rempli de saint-esprit mais tu dis ne dis pas ça dans mon église alors c'est temps que tu changes l'église parce que la vraie église va te donner ça la vraie église est conduite par l'esprit de Dieu la vraie église va te donner la résurrection et la vie la vraie église va t'amener à Jésus et va te dire sois sois rempli de cet esprit quand l'église se dit ah laisse faire ces choses c'est des choses du passé mais c'est temps que tu sors de cette église parce qu'elle va te détruire dans le passé Jésus est venu pour rendre le pas libre pour ça pour sa gloire la guerre que tu as dans ta vie n'importe quel problème tu as n'importe quel péché tu es tu peux être drogué tu peux être voleur tu peux être menteur tu peux être meurtrier ça c'est l'esprit satanique vous avez remarqué combien de gens tuent les gens puis après ça tu les demandes pourquoi tu l'as tué je ne sais pas parce que Satan a trouvé accès Amen mais donc quand quelqu'un dans le péché Satan a l'accès à l'accès l'accès dans la personne quand on accepte le Seigneur Jésus on détruit cette puissance c'est tout ça tu peux être délivré de la drogue délivré du péché délivré de le veu délivré de ci hein pourquoi parce que cette puissance est partie n'est-ce pas donc on va finir avec ces versets ici verset 12 ainsi donc frère nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair si vous vivez selon la chair vous vous mourrez c'est clair c'est pour ça que quand on vit au Seigneur on met notre vie en règle avec le Seigneur hein quand le Saint-Esprit te montre ça c'est le péché qu'est-ce que tu fais tu te repends et tu mets ta vie en règle avec Dieu oui ou non tu vas arrêter de pécher ce qui est contre la parole de Dieu tu vas la mettre dehors tu vas te mettre ta vie en règle donc si vous vivez selon la chair vous mourrez mais si par l'Esprit par le Saint-Esprit vous faites mourir les actions du corps vous vivrez donc il y a un travail que le Saint-Esprit va faire à nous il va nous transformer il va nous transformer il va nous transformer hallelujah car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu oh glory sont quoi sont fils de Dieu amen est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu conduit c'est pour ça Jésus a dit viens et suis-moi ou tu es conduit par tes propres pensées tes propres poivitis si tu es conduit par l'Esprit de Dieu alors tu es fils de Dieu n'est-ce pas et vous n'avez point reçu l'Esprit de servitude pour être encore dans la crainte la crainte qu'est-ce qu'elle fait la crainte est un bloc et la mort est là mais quand tu es reçu l'Esprit de Dieu la crainte est détruite quelle crainte sur la condamnation la condamnation te met la crainte mais une fois que la condamnation est élevée la crainte est enlevée le sang de Jésus t'a purifiée et tout d'un coup t'es rempli de l'amour de Dieu dis l'amour de Dieu ok donc quand tu reçois l'amour de Dieu toi qu'est-ce que c'est l'amour parfait qu'est-ce qu'elle fait bannis la crainte amen donc je dois être rempli de l'amour de Dieu amen donc tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu et vous n'avez pas pardon donc vous n'avez pas reçu l'Esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un Esprit de d'adoption adoption qu'est-ce qu'on fait par lequel nous crions Abba Papa c'est là que tu as perdu ton père quand tu as reçu ton Saint-Esprit en toi amen alors l'Esprit lui-même rend témoignage à notre Esprit que nous sommes enfants de Dieu l'Esprit lui-même rend témoignage avec ton Esprit c'est pour ça que je dis tantôt si un éléphant rentre ici tout le monde va le voir n'est-ce pas quand le Saint-Esprit va rentrer en toi tu vas savoir parce qu'il rend témoignage avec ton Esprit souvenez-vous que je vous ai dit que ton Esprit est régénéré quand tu as reçu Jésus donc tu vas avoir le témoignage dans ton coeur amen or si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui donc les souffrances pour les soeurs qu'est-ce que c'est ces souffrances ces souffrances c'est la séparation de tout ce qui est de la chair qui nous tue avec son Esprit il y a certaines souffrances là-dedans mais on a la victoire sur toutes choses il a apporté nos souffrances amen donc aujourd'hui on a compris on a compris on a compris on a compris donc si on a compris frère Salvia vivons selon l'Esprit vivons vivons la porte revons grand la porte dans notre coeur et dites faites un entrer au roi de gloire qui est le roi de gloire l'éternel des armées il est le roi de gloire il va s'asseoir sur le trône de ton coeur il va rayer et tu vas donner toute la place et son Esprit va éclater à toi c'est pas la foi le juste vivra c'est pas la foi le juste vivra n'importe qu'est-ce que c'est ton problème le Saint-Esprit est tout puissant tout puissant je me souviens quand j'avais le problème de ma jambe j'étais dans une place puis je parlais avec un monsieur qui lui est pas mal grand dans le monde puis il me demandait est-ce que tu vas prendre une opération tu vas faire ci tu vas faire j'ai dit non j'ai dit mon Dieu est capable de prendre soin de ça pas besoin d'aller des opérations le Seigneur c'est lui qui opère tout le monde c'est Dieu qui fait non ? on a la répoir toute autre chose donc n'importe qu'est-ce que c'est ton problème dans la place au Saint-Esprit dans la place au Saint-Esprit soit honnête soit sincère abandonne les désirs de la chair souffre avec le Seigneur a été rejeté maltraité ridiculisé oui tu vas voir la même chose inquiète-toi pas si on fait ça à notre Seigneur ils vont le faire à toi aussi mais non toute chose nous sommes plus que vainqueur Amen tout ce qui veut le Saint-Esprit tout ce qui veut être rempli du Saint-Esprit je vais faire une prière maintenant pour vous tout ce qui veut juste mets-toi debout et lève ta main vers le Seigneur tu veux recevoir l'Esprit de Dieu tu veux être un enfant de Dieu mais tu dis mais j'ai accepté le Seigneur oui tu as accepté le Seigneur mais est-ce que tu as reçu l'Esprit de Dieu quand tu as cru et aujourd'hui hallelujah Dieu est prêt à donner son Esprit à tout ce qui veut si tu veux vraiment vraiment tu veux lève ta main vers le Seigneur c'est pas la foi c'est pas la foi le juste vivre hallelujah voilà voilà il descend déjà donc Père on crie à toi tu as donné ton Esprit à ton Église Seigneur tu nous as donné ton Esprit afin qu'on puisse vivre avec toi pour l'éternité maintenant Seigneur comme signe d'abandon on élève nos mains vers toi on reçoit ton Esprit hallelujah on te donne une première place dans mon coeur Seigneur on confesse que tu es allé à la croix pour nous oui Seigneur tu as détruit la puissance du péché et de la mort et tu nous as donné ta vie mais non pas la foi on reçoit on reçoit la vie Seigneur et on te donne toute la gloire hallelujah voilà reçois reçois le Seigneur est en train de verser reçois 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 oh merci Jésus merci merci Seigneur Jésus hallelujah 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 merci Jésus merci Jésus hallelujah Jésus reçois 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 par la foi oui Père on te donne toute la gloire merci pour ton esprit Seigneur Jésus merci pour ton esprit Seigneur hallelujah hallelujah Jésus commence à dire merci au Seigneur dire merci par la foi oh hallelujah Jésus gloire à ton esprit hallelujah Jésus merci Seigneur voilà 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 oui Seigneur Jésus verse dans mon cœur Seigneur plus de toi Seigneur oh hallelujah Jésus gloire à ton esprit viens à mon cœur viens à mon cœur oui viens à mon cœur oh Jésus viens rester nous aujourd'hui oui viens à mon cœur oh Jésus pra tout mon cœur pra tout mon cœur oui pra tout mon cœur oh Jésus pra tout pour toi à toi je suis oui prends tout mon cœur oh Jésus et si tu as fait cette prière le Seigneur revient et rentré dans ton cœur il a pris première place son esprit est en toi dans lui toujours plus de place il faut que c'est lui qui croit et que nous on diminue oui Seigneur on te donne toute la place Seigneur et on te dit merci Seigneur merci Alléluia Alléluia alors que le Seigneur vous bénisse il va séduire sa face sur nous qui nous garde nos tèches bénies et multiplies et qui nous rassemble tous autour de son trône pour être avec lui pour l'éternité applaudissons le Seigneur Alléluia continuez persévère dans la présence de Dieu dans l'amour de Dieu viens et suis-moi dit le Seigneur